Bonjour, Anne-Laure Amilad-Zahri. Bonjour. On est heureux de vous recevoir dans Allaire Libre. Je l'ai dit, c'est la première fois que vous vous exprimez publiquement, en longueur, sur ce qu'il faut bien appeler l'affaire Sciences Po Grenoble et on vous remercie de le faire sur ce plateau. Anne-Laure Amilad-Zahri, vous êtes une chercheuse reconnue, géographe, politiste, directrice du laboratoire de recherche en sciences sociales Pacte de Grenoble. Et il y a deux mois, vous vous êtes retrouvée, malgré vous, au cœur d'une affaire qui s'est transformée en réalité en bombe médiatique. D'abord, quelques mots sur ce laboratoire que vous dirigez, le Pacte, labo, je l'ai dit, de sciences politiques affilié au CNRS. Qu'est-ce qu'on y fait ? Que font les chercheurs ? Il y en a combien ? Alors, Pacte, laboratoire de sciences sociales, laboratoire, parce qu'on se revendique, creuset de la fabrique des sciences humaines et sociales. Ça ne fait pas que de la science politique, on ne fait pas que de la science politique à Pacte, on y fait de la géographie, de l'urbanisme, de la sociologie. C'est un grand labo, on compte 110 chercheurs et enseignants-chercheurs, 23 personnels d'accompagnement. Et c'est un lieu, en fait, assez original, parce qu'on y croise les disciplines, on y croise les épistémés, les façons de penser les sciences sociales. Et c'est un lieu, en fait, de grande pluralité de débats, de démocratie scientifique. Et ça a été très paradoxal que la tourmente médiatique s'abatte précisément là, qui était tout sauf un nid d'extrémistes. Alors, on va y revenir bientôt. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Avec toi, David Perrotin, journaliste à Mediapart. Bonjour. Bonjour. David, tu as suivi cette affaire pour Mediapart. Tout commence le 4 mars 2021, devant Sciences Po Grenoble. Les collages sur les murs du campus mettent en cause deux professeurs. On peut notamment y lire des fascistes dans nos amphis. L'islamophobie tue, avec le nom de ces deux professeurs qui ont été floutés là, et un appel à leur démission. Alors, les militants locaux de l'UNEF, qui avaient mis ces banderoles, s'excusent. L'affichage des noms des professeurs est dénoncé de toutes parts. Pourtant, très vite, l'affaire s'emballe et devient un sujet de polémique nationale lorsque le gouvernement s'en saisit. On est là dans des actes odieux. Après ce qui s'est passé avec la décapitation du professeur Samuel Paty, qui, de la même manière, avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux... Je vais revenir aussi. On ne peut plus tolérer ce type de fait. Donner en pâture sur les réseaux sociaux des enseignants-chercheurs, des personnels des universités, c'est totalement intolérable. David, cette semaine-là, tu t'étais rendu à Grenoble. Qu'as-tu constaté sur place ? En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'a révélé ton enquête ? Oui, à l'époque, j'étais retourné à Grenoble pour comprendre un petit peu la genèse de tout ça, parce que derrière les collages qui avaient été unanimement condamnés... En fait, le litige, il a démarré quelques mois avant, parce qu'il y avait, dans le cadre de la semaine de l'égalité, un groupe de travail avec des étudiants et une enseignante, Claire M. Et là, Klaus Kinsler, qui est aussi un enseignant, a rejoint ce groupe, pas pour plancher sur la semaine de l'égalité, mais en réalité, pour contester l'intitulé de ce groupe qui était racisme, antisémitisme, islamophobie. Et donc, Klaus Kinsler, pour bien comprendre, c'est un des professeurs dont le nom était affiché, on peut le dire, puisqu'après, il a été beaucoup très présent dans les médias, on va y revenir, d'ailleurs. C'est ça, et donc, du coup, là naît un litige entre Claire M. et ce prof, Klaus Kinsler. Devant, en fait, il prend un témoin à tous les étudiants, c'est-à-dire que c'est un échange de nombreux mails où lui va contester le choix de ce terme islamophobie, va surtout livrer ses opinions personnelles quand Claire M. va argumenter en donnant des réponses scientifiques. Il faut savoir que cet intitulé, c'est pas l'enseignante ni les étudiants qui l'ont choisi, c'est quelque chose qui a été décidé par l'administration et voté en amont. Et donc, du coup, lui, c'est... Voilà, il s'en prend personnellement à l'enseignante, il fait l'éloge du Christ, il attaque l'islam, il attaque les musulmans qui ne se désolidariseraient pas des attentats, par exemple. C'est ça, dans des échanges internes, publics. C'est ça, internes, mais avec beaucoup de gens qui sont... Voilà, avec les étudiants qui, eux, ont demandé à disparaître de ces échanges, mais ils les mettaient toujours en copie. Et la violence est telle que, sous couvert d'humour, il va, par exemple, signer un de ses mails en disant qu'il est nazi par les gènes et islamophobe récidiviste. Donc, à la suite de tous ces échanges, Claire M. l'enseignante dénonce une forme de violence, tente d'alerter la direction qui ne réagit pas dans un premier temps. Elle va jusqu'à saisir le défenseur des droits et, d'ailleurs, les délégués du personnel. Parce que, voilà, elle vit comme une violence. Elle va alerter le labo de recherche Pacte et avant d'être mise en arrêt maladie, quelques jours plus tard. Et c'est là qu'après intervient votre labo qui va publier un courrier. On va le voir, justement, Anne-Laure Amilatsari, en décembre, justement, quand éclate cette discussion, ce conflit sur le terme d'islamophobie, vous publiez, au nom du pacte, un communiqué que vous signez, qui dit, notamment, « Nier, au nom d'une opinion personnelle, la validité des résultats scientifiques d'une collègue et de tout le champ auquel elle appartient constitue une forme de harcèlement et une atteinte morale violente. » Quel était le but de ce message à l'époque ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tous ces échanges de mails que David Perrotin vient de rappeler ont lieu dans un cadre universitaire. Alors, on n'est certes ni dans un cours, ni dans un séminaire de recherche. Il s'agit d'un format hybride, mais les personnels en question utilisent leur adresse universitaire et la semaine pour l'égalité va avoir lieu dans les locaux de l'IEP. Donc, on est dans un cadre où tout le monde est tenu par quelque chose qui s'appelle le code de l'éducation et la saisine du défenseur des droits par la suite va finalement confirmer à postériori notre analyse de la situation et elle rappellera, enfin, le défenseur des droits dans son courrier, après cette saisine, rappellera que les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche sont tenus à des devoirs de bienveillance, d'objectivité et de laïcité auxquels ces échanges dérogeaient de toute évidence. Ce qui s'est passé, nous sommes intervenus en tant que laboratoire sur la modalité de l'échange plus que sur le fond, à vrai dire. Nous serions intervenus de la même manière si on nous avait demandé, par exemple, notre avis parce qu'un climato-sceptique furieux était arrivé dans une réunion sur le climat en disant que le réchauffement climatique n'existait pas et d'ailleurs, dans ce courrier que nous avons écrit le 7 et envoyé le 8, nous ne prenons pas position sur l'islamophobie. Nous disons que c'est un terme problématique et qu'il doit donc, peut ou doit être débattu. En fait, notre propos n'est absolument pas celui-ci. Notre légitimité à intervenir vient du fait que Claire M est membre du laboratoire et qu'à travers les échanges qui se déroulent sur une fin de semaine puis se poursuivent de manière non professionnelle sur le week-end, eh bien, en fait, elle est prise à partie. Elle est prise à partie en soulignant le fait que son expertise scientifique n'est absolument pas un argument dans la discussion. On lui dit tu parles ex cathédra et donc je n'en ai rien à faire de ta science. Or, elle est quand même là au titre de son savoir et c'est quelqu'un qui est très sachant et donc nous intervenons à ce titre-là et nous intervenons aussi parce que dans les échanges entre les deux enseignants, les sciences sociales sont prises à partie directement. La personne qui met en cause Claire M se permet de dire d'ailleurs je n'aime pas les sciences sociales. Cette personne, après, ira perorer sur les plateaux télévision en se présentant comme professeur de sciences politiques, c'était un professeur d'allemand qui a... Et encore une fois, ce communiqué, malheureusement, ça n'est pas le communiqué, nous avons bien dit qu'il n'avait pas vocation à circuler, à être rendu public, il a été destiné au groupe de travail. Donc à ce moment-là, l'affaire en reste plutôt là, mais trois mois plus tard, après les banderoles, tout ça ressort et Klaus Kinsler vient dans les médias, dans cette émission notamment de Pascal Praud, l'heure des pros sur CNews, vous répond vertement, on regarde cet échange, je sais que c'est difficile pour vous de regarder ça à nouveau, mais pour nos débats, pour nos échanges, c'est bien pour que nos... les gens qui nous regardent voient de quoi on parle. Et là, c'est la grande absurdité. Quelqu'un, un grand chercheur, directeur d'un grand laboratoire de recherche, qui dit ça, il se met au-dehors de la science. Il ne comprend même pas, c'est une femme d'ailleurs, elle ne comprend même pas ce que c'est la science. Et puis intervient ce laboratoire pacte avec cette dame, je vais citer son nom, Anne-Laure Amia Zahri. Cette dame-là, c'est la directrice du laboratoire. Mais cette dame, c'est une militante. C'est une militante. C'est des gens qui ne réfléchissent même pas. Oui, mais qui se croient tout permis et qui avancent aussi avec le sentiment d'impunité. Et c'est très révélateur parce qu'on voit le terrorisme intellectuel qui existe dans l'université à travers leurs exemples et d'une certaine manière leur faute. Terrorisme intellectuel dit entre Anne-Laure Amia Zahri, ces propos, ceux de Klaus Kinsler et aussi ceux de Pascal Praud. Vous avez décidé un des attaqués pour diffamation dans le cadre d'une plainte contre X. Pourquoi ? Diffamation et diffamation à caractère sexiste parce que, comme tout le monde, au moment des affichages, j'ai affirmé ma solidarité envers mes collègues et mon horreur face à l'affichage de leur nom. Et toute la communauté de Sciences Po Grenoble, contrairement à ce qui a été dit par les collègues, a également pris position publiquement pour eux. Mais j'ai ensuite fait l'expérience très malheureuse d'une attitude totalement imposée à celle que la ministre a rêvé, a montré, a exprimé dans l'extrait que vous avez présenté puisqu'elle dit que c'est absolument insensé de livrer les dons d'enseignants-chercheurs à la vindicte publique des réseaux sociaux. Or, ça a été mon cas, mais deux fois, deux mesures. Suite à des tweets au moment de la publication du premier article de Marianne le lendemain des affichages, suite à la parade télévisuelle de mon collègue, notamment dans cet extrait-là, je vais faire l'objet d'une campagne diffamatoire avec multiples menaces de mort. Donc oui, je porte plainte sur cette séquence-là, je porte plainte par ailleurs pour cyberharcèlement. Et pour menaces de mort, puisque, en fait, autant mes collègues qui supposément jetaient à la vindicte publique sous prétexte de leur attitude islamophobe se sont ensuite exprimés en disant qu'ils n'avaient pas reçu de menaces, autant, moi, je fais l'objet de menaces de mort nombreuses et répétées. Nombreuses et répétées avec votre photo, parfois, sur des messages extrêmement personnels. C'est vraiment... Comment vous avez vécu tout ça ? Mal. Mal. et je l'ai vécu comme la preuve qu'une partie des méthodes que je défends en sciences sociales et notamment c'est la question de l'intersectionnalité était finalement une bonne grille d'analyse puisque j'ai fait l'objet d'insultes islamophobes, j'ai fait l'objet d'insultes antisémites, j'ai fait l'objet d'insultes en comme quoi je serai une collabo. J'ai fait l'objet aussi beaucoup d'insultes en tant que femme puisque la campagne de diffamation a aussi beaucoup reposé sur une critique de mon physique avec des portraits transformés, etc. Enfin voilà, je vous laisse imaginer le pire. Parlons peut-être du rôle des médias dans cette affaire. On a vu l'heure des pros, c'est News, c'est une femme particulière, c'est News, c'est une émission de talk qui tire beaucoup vers la droite. De façon générale, comment vous analysez avec un peu plus de recul maintenant le rôle des médias dans cette affaire ? C'est un cas d'école qui sera sans doute étudié dans les écoles de journalisme dans quelques années puisqu'en fait on part d'une fausse information, c'est-à-dire on part de se communiquer et on lui fait dire des choses qui ne sont pas dedans et ce communiqué il faut savoir aussi qu'il a été falsifié par monsieur Kinsler puisqu'en fait il en a transformé le titre et il a transformé le titre du fichier PDF en disant que c'était un communiqué contre lui alors qu'en fait son nom n'est pas indiqué dans le communiqué lui-même et on part ensuite d'assomptions qui sont tirées en fait de ce que les gens comprennent de ce qu'il y a dans le communiqué même dans le monde dans le premier article il y a des choses qui sont fausses et je suis venue sur ce plateau aujourd'hui parce que vous êtes les seuls à avoir mené l'enquête et cette enquête c'est donc David Perrotin et je vous remercie très sincèrement de cela et l'autre élément en fait très intéressant pour comprendre l'affaire c'est figure sur un blog de Mediapart qui s'appelle Fact Checking c'est un article de Caroline Ibbos qui file en fait la tourmente tourmente médiatique qui va jusque dans les journaux régionaux etc et comment finalement d'un média à l'autre les bêtises se répètent sans aucune vérification encore une autre petite question David c'était une question Frédéric Vidal a annoncé une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université confiée au CNRS auquel vous êtes rattachée le CNRS lui a répondu que l'islamo-gauchisme n'était pas une réalité scientifique est-ce que cette enquête pour vous aura lieu ? je ne crois pas qu'elle ait lieu parce que toutes les instances auxquelles elle a été demandée ont refusé de la faire pour moi en fait cette déclaration de la ministre a été extrêmement grave à la fois parce qu'elle demandait l'enquête et parce qu'elle disait que l'islamo-gauchisme gangrénait l'université et ce terme de gangrène qui nous rappelle les années sinistres de l'avant-guerre et la désignation d'un ennemi interne est à peu près aussi grave que l'utilisation d'un terme qui ne veut rien dire pour vous qu'est-ce que tout ça qu'est-ce que cet emballement ce moment-là qui a duré pour vous j'imagine une éternité mais en tout cas qui a duré finalement quelques jours dans son sommet médiatique nous dit vous êtes politiste aussi donc c'est intéressant la question nous dit du climat politique en France aujourd'hui alors aujourd'hui en France les choses les pires semblent normales tout le vocabulaire utilisé jusque là qui était qui semblait problématique et normalisé donc voilà maintenant quand je j'utilisais peu Twitter jusqu'ici un peu plus maintenant maintenant tout ce que je remarque et je signale le tweet tout est normal en France et donc oui c'est un événement qui est excessivement grave parce qu'il révèle la lâcheté ambiante et le de poids de mesure la lâcheté parce que en fait il y a des mots d'ordre du gouvernement et en dehors de ces mots d'ordre du gouvernement donc lâcher les islamo-gauchistes personne ne sait ce que ça veut dire même si certains pseudons intellectuels ont écrit des livres dessus personne ne sait ce que ça veut dire et on y va voilà moi on dit que je suis islamo-gauchiste alors je ne suis pas politiste je suis géographe ce que j'en retiens c'est une séquence en fait qui livre en pâture un enseignant-chercheur au titre de ses activités professionnelles voilà moi je travaille sur des questions de frontières j'aurais pu être prise à partie là-dessus en fait c'est au titre de mes responsabilités pour avoir voulu régler un conflit entre deux collègues qu'aujourd'hui ma vie est en danger et que finalement j'ai obtenu je suis j'ai obtenu la protection fonctionnelle de mon université protection fonctionnelle ça veut dire que mon université endosse les frais de justice qui sont liés au traitement de mon cas mais je n'ai pas de protection judiciaire elle a été demandée au début et en fait on n'en a plus jamais entendu parler donc en fait d'un côté la ministre a défendu des personnes qui effectivement ont été mises en danger par des affichages criminels dont personne ne sait vous le mentionniez qu'ils avaient été revendiqués à un moment donné en tout cas retweetés par l'UNEF qui ensuite s'est excusé de l'avoir fait mais personne ne sait à l'heure d'aujourd'hui l'enquête policière n'a pas abouti qui est responsable de ces affichages et si on regarde à qui profite le crime et bien en fait on peut vraiment se poser des questions sur les véritables auteurs de ces affichages et en attendant moi effectivement je me débrouille toute seule et vous vous sentez menacée aujourd'hui oui je me sens menacée peut-être que je joue avec le feu en venant ici certains me le diront en fait moi j'ai l'impression qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé à Grenoble parce que ce qui est très grave c'est qu'en fait on accuse d'être idéologues des gens qui apprennent tout simplement aux étudiants à développer une pensée critique c'est-à-dire une pensée émancipatrice et que ceux qui nous dénoncent sont eux les véritables idéologues qui ont un agenda aujourd'hui qu'ils tirent et je considère que ce qui s'est passé à Grenoble c'est un crash test de là jusqu'où on pourra aller dans le débat public pour les élections de 2022 et bien en fait le résultat est probant pour ceux qui veulent aller très loin ça sera sanglant merci une question David non je pense que on en a parlé sur le rôle des médias mais je pense que il y a moi je suis moins optimiste et je pense que ça va se répéter et qu'il y aura beaucoup de cas d'école mais je pense que quand on regarde par exemple l'émission de Pascal Praud parce qu'on peut dire voilà c'est juste sur ces news et tout ça mais on sait l'importance que ça puis il y a d'autres médias aussi qui ont repris cette histoire qui reposait vraiment sur énormément d'omissions et le problème et ce qui est consternant dans l'émission de Pascal Praud mais qui a été vraiment suivi après par d'autres médias c'est à la fois de pouvoir jeter un nom en pâture en toute impunité c'est-à-dire qu'on peut être unanime et décider que de coller des noms de prof c'est extrêmement dangereux c'est une mise en danger et ça on peut être tous d'accord pour le dire mais là on a un présentateur qui décide de cibler une nouvelle personne donc ça moi je trouve ça extrêmement dangereux et après il y a un truc tout bête c'est-à-dire qu'on peut avoir un discours qui repose sur des mensonges d'une personne comme l'enseignant Kinsler Klaus ou des erreurs ou que ce soit un discours très subjectif mais il y a des journalistes dans la rédaction de CNews je veux dire on peut vérifier on peut faire ce que d'autres ont fait par la suite et ce qui est dangereux c'est de s'appuyer que sur des erreurs ne pas vouloir les vérifier et mettre en danger des personnes pour démontrer la supposée théorie que l'université serait gangrénée par des islamo-gauchistes un tout petit mot le mot de la fin le mot de la fin si vous voulez en fait on nous a accusé Pacte voilà d'être un nid d'islamo-gauchistes et les courriers des lecteurs se sont emballés ou les fils des réseaux sociaux sur tous les médias concernés alors qu'en fait Pacte c'est un des laboratoires qui a reçu l'an dernier une des meilleures évaluations de la part de l'agence d'évaluation nationale l'HCRS des universités et donc personne n'est allé vérifier et on nous accuse de ne pas faire de science alors que c'est un des lieux où on fait les meilleures sciences sociales en France merci beaucoup à vous Anne-Laure Aminat-Sarri d'être passée par Allerly merci pour cette conversation merci à toi David Perrotin de Mediapart Merci à tous